Elle m'a fait pleurer Aïe 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 elle m'a fait pleurer Bonsoir bonsoir tout le monde comment vous allez J'espère que vous allez superbement bien C'est votre MC Invité et Rito Nouvelle vidéo aujourd'hui pour réagir Si quelque chose ne me plaît pas Parce qu'apparemment il y a eu un truc Qui n'était pas vraiment vraiment intéressant Dans ce coupé des galets Là je vais parler de l'intercation entre Le jeune Safarole Biang et son grand frère Didier Rafat Chose qu'on a tous déploré ici Je n'ai même pas osé me prononcer sur la situation Parce que j'en avais vraiment pas envie Voilà Moi ce ne sont pas des trucs sur lesquels On doit vraiment s'attarder quoi Moi je pense que la solution c'est de Passer à autre chose, c'est d'éviter même ce genre de truc là Dans cette musique ivoirienne là Et je vois qu'apparemment on me parle D'une deuxième bagarre qui se prépare ou bien Qui est en train d'être complotée Contre Safarole Biang Bon je sais qu'il n'en est rien mais il faut que je réagisse dessus Et je profite aussi pour Pour Envoyer un message à Lillico D'un artiste de la Huracan que j'apprécie bien Donc j'espère qu'il va bien poursuivre mon message Et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous vous abonnez au max, vous likez la vidéo s'il vous plait Et donnez vos avis surtout en commentaire Et on se prend juste à Pau Lillico les amis Il en fait pour nous On le fera pour vous Car dans la vie mon présent c'est l'avenir Qu'en sera-t-il de tous A la base Je procède, je procède A des Oh 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 Voilà les amis D'entrée au jeu il faut savoir quelque chose Il faut savoir que ces deux artistes là ont mieux à faire Que de vouloir se bagarrer encore Voilà Je sais Qu'au plus profond des idées de Rafat il n'est pas content Il est blessé dans son orgueil Mais Je pense que l'artiste actuellement est concentré sur Plus qu'une bagarre en fait Actuellement il est en train de préparer ça à Costoné Euh National Et puis Il a Son nouveau pub qu'il a ouvert En zone cadet Il a trop 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 de gros projets actuellement Pour s'attarder encore si des questions de bagarre Franchement Moi je peux vous rassurer que ça va pas arriver Parce que ceux qui désirent que cela arrive Je vous rassure que ça va plus arriver Parce que Selon les explications des deux parties Apparemment chacun a raison Vous comprenez un peu non ? Donc c'est pour dire que c'est une situation dans laquelle On doit même pas vraiment tout se prononcer Si moi je fais cette vidéo là c'est parce que J'aimerais juste interpeller les deux protagonistes Pour dire que Faut pas qu'ils écoutent Les 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 mauvais fans Les fans qui sont méchants Qui ne veulent que voir Regardez c'est déchiré Faut pas qu'ils les écoutent Faut pas qu'ils lisent les commentaires Provocateurs en fait Comme quoi Quand Didier va attraper Safarelle Il va lui faire mal Safarelle O'Biank A bien fait de Blesser le Gaudet Enfin c'est des conneries en fait Faut pas rester à ça Voilà Parce que Faut reconnaître que Ce genre d'actitude Ce genre d'actes Ce genre d'événements dans notre groupe Et des galets là Ça salit vraiment l'image Et vous le savez très bien Donc N'énervez pas nos artistes Ne mettez pas Nos artistes dans des positions Dans lesquelles Où ils seront obligés de réagir Juste par orgueil Pas parce qu'ils en ont envie Voilà Moi je pense qu'actuellement Safarelle est très concentré Sur la tournée de son tube A Bougo Qui se comporte très bien Bientôt le clip Son featuring Avec Cédric Dabate C'est que du travail quoi Voilà Moi nous c'est ce qu'on veut Que notre musique ivoirienne Donc arrêter Franchement arrêter De vouloir créer des parlables Où il n'y en a pas encore Il n'aura pas de deuxième bagarre Il n'en aura jamais Voilà On sait que Didier Rafa T'es très fâché Il a envoyé même des menaces Après la bagarre Safarelle mais ça s'arrête là C'était sur le fait de la couleur C'était sur le fait de la situation Vous comprenez un peu non ? Donc moi je vous invite A aider nos artistes A mettre bas la terre A aider nos artistes A se... S'unir en fait A se réconcilier On tue le moment devant pardon C'est pas pour une bagarre Bon ça sera la fin du monde Ce qui s'est passé est arrivé C'est pas grave La vie continue Mais ça fait pas de vous un lâche Je vais parler de Safarelle ou bien Je vais parler de Didier Rafa Voilà Déjà qu'on parle d'âme Déjà qu'on parle d'âme dans l'histoire C'est déplorable Voilà C'est vraiment vraiment déplorable J'ai fait une vidéo ici Vous vous rappelez bien Vous dites à l'État ivoirien Déjà cette question d'âme là Vous voyez c'est pas intéressant Voilà Je sais que Euh... Une des parties était très frustrée C'est senti très 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 On va dire blessé C'est pourquoi Il y a eu cette sortie d'âme là Mais là il n'y a pas le problème Le problème C'est de résoudre Les discords Les palettes qu'il y a Entre nos différents artistes Et j'interpelle aussi tous les fans De Safarelle ou bien Et de Didier Rafa Qui passent tous vos temps A vous envoyer des pics Ce que vous ne savez pas Vos artistes lisent vos commentaires Comme Didier Rafa Arafat s'amuse à le dire souvent C'est un homme Voilà Quand il voit qu'il est trop foutaise Il est obligé de réagir Même si on ne veut pas qu'il réagisse Il a raison C'est un homme Aussi que pour savoir le bien Parce que vous J'ai l'impression que Comme ça fait un bon bout de temps Et je me sens très bien Dans ces nouvelles vidéos là Où je ne passe pas mon temps A attaquer nos artistes Ou bien A la dire des vérités blessantes Ça ne vous plaît pas en fait Vous savez que j'ai changé les camps Vous savez que Je suis devenu un suceur C'est vous qui voyez Mais j'ai plus ce temps là Moi actuellement Ma mission Ou bien Pour ne pas dire mon objectif C'est de voir nos artistes réunis Voilà Ils doivent s'unir C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut Pour notre groupe et décalé C'est très important en fait On enrichit toujours cet aspect là Parce que vous ne savez pas Ces artistes là Ils gagnent très très bien la vie Ils gagnent très très bien la vie Ils n'en vivent personne même C'est nous les pauvres fans là Qui en souffrons C'est ce que vous ne savez pas en fait Voilà Et puis c'est la Côte d'Ivoire même Qui en bâtit aussi Parce que Ce que vous ne savez pas Les gars ils ramassent les millions Et en même temps Ils posent des actes dans le mouvement Qui salissent le nom de cette musique ivoiraine là Quand on parle de musique ivoiraine On parle de Côte d'Ivoire C'est ce que vous devez savoir C'est pourquoi vous ne devez pas Encourager ces palables inutiles En nos artistes Donc soyez rassurés Moi je vous rassure Que cette bagarre là N'aura pas lieu Voilà Elle n'aura vraiment vraiment pas lieu Je pense que Nos artistes là Sont pas des idiots Ce ne sont pas des imbéciles Voilà Moi je crois Que ce ne sont pas des idiots Ce ne sont pas des imbéciles Donc Ils ne vont pas refaire encore cette même bêtise Parce qu'ils savent au plus profondeur S'ils enlèvent leur orgueil de côté Leur fierté de côté Ils savent qu'ils sont en train de faire mal Voilà Ils font très mal de faire ce qu'ils font là Ce qui s'est passé là C'est des choses qui sont très déplorables On ne souhaite même pas entendre ça encore On ne souhaite même pas revoir ça encore Donc vous avez des histoires de Eh eh Didi Arafat est en train d'apprêter Non plus 4 ans Safadol Oubiang Mais Safadol Oubiang Cherche à défier encore Didi Arafat là Laissez ça Il n'aura pas de deuxième bagarre C'est Ritor qui vous le dit Parce que actuellement là Didi Arafat et Safadol Oubiang Ont mieux à faire Parce que ceux qui ne savent pas nonobstant Toutes ces querelles entre ces artistes là Ce sont des enfants Ce sont des fils d'un même pays D'une même patrie Qui est la Côte d'Ivoire Donc normalement et logiquement Quelles que soient nos divergences Quels que soient nos rancœurs Envers un artiste On ne doit même pas souhaiter Voir cet artiste là en parlable Avec un autre artiste Honnêtement Et vous le savez très bien Donc revoyez ça Didi Arafat est en train de réfléchir A comment il va faire Pour que son moto-moto Soit un plein succès Le gars il n'est plus dans les histoires de directs Beaucoup beaucoup Il n'est plus dans les histoires de classe Ça ne vous plaît pas Vous lui envoyez des messages Vous lui envoyez des commentaires Bizarres Pour que le gars il s'énerve Et même vous c'était Chinois aussi Qui a envoyé des sales messages A trucs Safadol Oubiang Des sales commentaires Safadol Oubiang C'est quoi votre objectif de faire Vous parlez de pepepe Que c'est Votre artiste qui est toujours attaqué Mais quand vous vous commentez comme ça aussi Vous savez que ces artistes Ils ont de la fierté Ils ont obligé de réagir aussi C'est pourquoi j'ai dit toujours On a une part de responsabilité Dans toutes ces querelles C'est vrai que les artistes sont ce qu'ils sont Mais nous même les fans On a une part de responsabilité Une très grosse part de responsabilité Dans ce truc On dit quand deux personnes se battent Tu ne viens pas prendre la défense De l'un pour laisser l'autre Tu cherches à réunir Toutes les deux parties Et toutes les deux parties Donc arrêtez un peu Ce n'est pas intéressant On ne sait même pas comment on va vous parler Mais d'abord que vous comprenez On multiplie les vidéos On multiplie les vidéos On multiplie les vidéos Mais vous comme vous C'est des gars médiocres Vous aimez que ce soit que des clashs C'est ce que vous aimez en fait C'est ce que vous préférez Il faut arrêter Il faut arrêter Maintenant je vais m'adresser rapidement A Ali Le Côte Ali Le Côte Franchement moi Je ne te connais pas personnellement Mais pour ce que je vois De toi à la Yorogang Ca me plait bien Tu es le mec sans bruit Tu es dans ton coin Tu aimes bien kiffer la life Les jeunes En France Une vie tranquille quoi Moi c'est ce qui me plaît chez toi C'est vrai Il y a eu une bagarre Où tu as eu le pied Vraiment 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 Cassé Tu as été gravement blessé Je sais que tu as mal Je sais que tu as envie de te venger Je sais que tu as envie de rendre ton coup Mais tu l'as dit toi même dans ton direct Que personne a cassé ton pied C'est un accident Bien que Cet accident Découle de cette bagarre là Je voudrais t'envoyer ce message là Quand quelqu'un te fait du mal Que tu laisses pour toi à Dieu là Ca fait pas de toi un lâcher Ca fait pas de toi un maudit Ca fait même pas de toi un maudit Il faut bien écouter ce que Chantal te dit là Tu as mal Tu as gros sur le coeur Tu vois la situation là même en foutaise Tu as raison Mais laisse tomber Ce qui est fait est fait Pense à autre chose Parce qu'en vérité en vérité Tu sais très bien Que la vengeance ne résout rien Elle ne résout absolument rien Donc moi Je t'envoie ce message là pour te dire De mettre un peu d'eau dans ton vin De taper l'oeil De taper l'oeil Les histoires de bagarre là Faut t'enlever des dents Faut même conseiller même ton frère De taper l'oeil Vous voyez ce qu'il ne sait pas Il aide beaucoup indirectement Je le dis toujours hein Il aide beaucoup indirectement Tu as été blessé Moi je m'ai dit Yako Vraiment vraiment Yako Pour cette grave blessure là Mais tiens Goudi tiens garçon Faut laisser tomber C'est un peu plusados Ca va de la lui bien Nous on le connait Tout le temps c'est quelqu'un Qui est très poli On ne sait pas ce qui s'est passé Et puis c'est devenu comme ça là Mais moi je te dis Faut laisser tomber Faut même pas rentrer dans sa main Faut même si rien n'est s'est passé La vie continue Quand on dit C'est des vents qui est bon Ça ne fait pas de toi Un lâcher du côte Et j'espère que tu as bien reçu le message Parce que c'est un message de coeur Voila Et puis il faut savoir que Irritore t'apprécie beaucoup J'aime bien ta gamme même Voila Que Dieu te bénisse C'était le message Faut dire à tous les internautes que cette bagarre là n'aura pas lieu. La deuxième bagarre que les gens espèrent là. La vengeance, la révenge de lui dire qu'il y a à attendre là, ça va pas arriver. Il a mieux fait actuellement. Le 27 là, on ne parle de stade d'engrais, il est en concert. Faut partir le soutenir, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans l'histoire du bagarre. On n'a pas dans l'histoire du bagarre. C'était Héritor, vous connaissez hein. Vous partagez, vous vous abonnez en tas. Et vous likez au maximum. Que Dieu vous bénisse ensemble. Ciao, ciao.